Pierre Delanoé est avec nous. Alors je ne sais pas si vous connaissez Pierre Delanoé, c'est un très célèbre parolier, il est en ligne. Bonjour Pierre Delanoé. Bonjour, je viens d'entendre la profession de foie de monsieur qui défend le rap comme étant une musique. Pour moi c'est pas de la musique, c'est des vociférations, des éruptations, des... c'est n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Et pourquoi ? Parce que la musique c'est pas du rap. Moi si je peux me permettre, excusez-moi monsieur Delanoé de vous interrompre, ce que je veux dire c'est que, par exemple moi, j'ai eu la chance et l'extrême honneur de travailler avec Gérard Jouanest, le pianiste de Jacques Brel. D'ailleurs il a travaillé sur mon album, on a travaillé ensemble. Et si vous voulez, pareil, il pensait au départ, il pensait la même chose que ce que vient de dire monsieur Delanoé. Mais lorsqu'on s'est rencontré justement, et bien on a travaillé ensemble, et la chose qu'il m'a dit, et qui m'a vraiment touché, il m'a dit c'est incroyable, la dernière fois que j'ai travaillé comme ça avec un artiste, c'est avec Jacques Brel. Et moi ça m'a touché énormément parce que... Mais ça n'a rien à voir, vous ne prouvez rien, c'est pas en m'invoquant Jacques Brel que vous allez prouver quelque chose. Non je ne veux rien prouver du tout, je veux juste vous expliquer que la première des choses dans l'art et de la musique, c'est la première des choses importantes, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'ouverture d'esprit. La possibilité d'aller au-delà de ce qu'on connait, et la possibilité de dialoguer, d'aller vers l'autre, et de comprendre que là c'est avant tout basé sur le dialogue. Pierre Delanoé, oui, Pierre Delanoé, on vous écoute, allez-y Pierre Delanoé. Non mais c'est pas possible d'entendre des collègues, pareil. Vous m'obligez à entendre ça moi ? Monsieur, quand même, ne soyez pas vulgaire, un minimum. Non mais Pierre Delanoé, il ne s'agit pas d'être agressif. Moi j'accepte, j'entends parfaitement que vous ne considériez pas ça comme de la musique, mais il faut que vous écoutiez aussi ce que j'ai à dire. Je pense que c'est important à un moment donné d'être capable d'être dans le dialogue et l'échange, et de ne pas être... Allez-y, allez-y, parlez Pierre Delanoé, parlez, on vous écoute, allez-y, on vous écoute. C'est emmerdant cette émission. Allez-y, vous y participez, vous allez la faire vous-même. Je n'ai rien pu dire alors, j'admets très bien que le rap soit une forme d'expression pour des gens primitifs, qui ne sont pas capables de faire de la musique et qui ne savent pas ce que c'est que la musique, bon, et qui s'expriment, on peut aussi bien ne pas... Pourquoi dire primitif, pourquoi primitif, écoutez monsieur, dire primitif, pour moi, si vous voulez, J'ai un peu lu sur vous, et quelqu'un de si intelligent que vous, quelqu'un qui a travaillé avec des artistes, je dirais, aussi important que vous, vous avez travaillé, vous ne pouvez pas parler d'une autre musique en disant que c'est primitif. Je suis d'accord que vous n'adhériez pas, vous pouvez ne pas adhérer, mais votre intelligence vous oblige au moins à écouter et à essayer de comprendre, mais pas d'adhérer, juste d'écouter et d'essayer de comprendre, c'est tout. Mais traiter de primitif, parler de, 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 excusez, entre guillemets, de conneries et de ce genre de choses, je trouve ça, c'est ça qui est primitif, plutôt. Pierre Delanoé, allez-y, exprimez-vous, mais bon, pas d'insulte. Mais vous pouvez pas exprimer, il parle sans arrêt. Non mais pas d'insulte, parce que primitif, c'est franchement pas un mot qu'il faut employer. S'il vous plaît. Je dis simplement que j'admets, que j'admets que le rap soit un moyen de s'exprimer quand on est plus ou moins primitif, et qu'on ne connaît pas la musique. Évidemment, c'est un moyen, mais on peut parler aussi, on n'est pas obligé de faire Il y a Racine, Corneille, Lamartine, Victor Hugo, Aragon qui existent. Bien sûr. Qui sont des poètes. Bien sûr, mais est-ce que vous avez déjà écouté du rap ? Non, mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Vous n'avez, pour moi, pour moi, écoutez, est-ce que vous avez déjà... Parce qu'il ne s'agit pas de prendre une personne ou certains artistes qui sont des caricatures du rap et de généraliser. C'est comme si moi, je disais que je prenais quelqu'un qui était une caricature et je généralisais. Je pense que l'intelligence nous oblige à un minimum de voir la diversité. Donnez-moi une définition du rap. Moi, je vais vous dire, Pierre Delanoë... Donnez-moi une définition du rap. Je vais vous lire un extrait d'un texte d'Abdelmali qui est avec nous. La chanson qui s'appelle « Que Dieu bénisse la France », qui commence comme ça. J'aime cette terre qui m'a faite. Faut le dire, pas juste contester. Diviser le passé, le temps est à l'unité. Mais faut bien que j'avoue, gamin, j'ai voulu changer la tête. J'ai voulu changer de tête. Et bien sûr, que c'est triste d'exclure un enfant d'une fête. Voilà, c'est un grand cri d'amour pour la France. Où est le côté choquant et pourquoi ne serait pas de la poésie et de la musique, Pierre Delanoë ? Mais non, mais, monsieur Delanoë, vous savez très bien que là, rien ne se fait ex milo. C'est de la filiation. Évidemment qu'il y avait quelque chose avant. Et encore heureux qu'il y avait quelque chose avant. Et le jazz s'inscrire dans ça ? Et le jazz s'inscrire dans ça ? Je ne, je suis à la limite de la crise de l'air. Non, calmez-vous, calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, on est en train d'être intelligents. Pierre Delanoë, écoutez-moi. Est-ce que le jazz n'était pas aussi, à l'origine, une musique qui choquait ? Est-ce que le rock n'a pas choqué ? Est-ce que les yé-yé n'ont pas choqué ? Vous savez, à l'époque du jazz, on a dit que c'était une musique de prime. Laissez-le parler, laissez-le parler, parce que... C'était des musiques, c'était pas n'importe quoi, c'était des musiques. Et ça, c'est subjectif, ce que vous dites. C'est subjectif. Tout le monde le dit, c'est pas subjectif, il n'y a pas quoi qu'il dit. Le jazz, c'est de la musique, c'est des notes. Mais fut un temps, il y a des gens qui faisaient ça. Fut un temps, on parlait de jazz comme de la musique de nègre, comme de la musique qui était de la non-musique, etc. Écoutez, monsieur, à un moment donné, la force de l'art... On a dit non-musique. Avec rap, on ne peut pas employer de musique. Mais écoutez, ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, c'est essayer d'écouter plusieurs genres de rap. Essayez d'écouter mon album, bien sûr, en toute humilité, essayez d'écouter mon album. Et discutons. Moi, je suis ouvert à la discussion. Vous avez ce qu'on va faire ? Et entre artistes, voilà. On va écouter. Ok. 12 septembre 2001.